... Rendez-vous chez MP Usinage, une entreprise qui existe à Meussia depuis 1986 et qui tout récemment a déménagé sur la commune de Moirant-en-Montagne, sur le territoire de la communauté de communes Jura-Sud. Emmanuel Pierre, MP Usinage, c'est une entreprise familiale ? Non, c'est une entreprise familiale que mon père a créée en 1986. MP Usinage, ça veut dire ? Mécanique Pior. Vous en êtes devenu le responsable, mais ça ne s'est pas fait en un jour. Non, non. Vous avez commencé à travailler chez votre papa, quand ? En 1989. J'ai appris sur le tas, sur un tour traditionnel. Depuis quand, officiellement, vous êtes responsable de l'entreprise MP Usinage ? Ça s'est fait en deux phases. C'est les années 2000 qui nous ont permis d'acquérir des centres d'usinage. Et puis sinon, depuis 2010, j'ai repris vraiment les rênes de l'entreprise. Combien de personnes travaillent chez vous ? On est sept salariés, on a deux apprentis en BTS en alternance. Quel est votre métier, en fait ? Quel est votre savoir-faire ? Nous, c'est tout simple. On fait de l'usinage, du fraisage et du tournage au départ. Alors, il y a de l'usinage simple et de l'usinage plus technique. Plus complexe. Voilà, plus complexe. Le but, c'est d'aller dans cette voie-là. De plus en plus, les gens sont demandeurs de pièces de plus en plus techniques. C'est de la précision ? C'est le but d'aller dans cette voie-là, de précision, de pièces assez élaborées. En fait, c'est une nécessité parce qu'avant, déjà, les gens qui dessinaient, ils dessinaient à la planche. Alors, c'était des traits, finalement. Et maintenant, les gens qui dessinaient à l'ordinateur, ils ont tendance à dessiner des choses un peu plus arrondies, un petit peu plus techniques. On voit que la mécanique, en fait, ça évolue énormément. Vous êtes donc installé aujourd'hui dans cette nouvelle zone industrielle nord de Moirat-en-Montagne. Avant, vous étiez à Meussia. Pourquoi vous avez déménagé ? Déjà, par rapport à la place. Et puis, comme je vous dis, les machines numériques tiennent pas mal de place. Elles sont plus volumineuses. Alors, il nous faut de la place. Les conditions, c'est de travail sur pas mal de points. Là, on a un pont roulant. On aura des locaux, bon, les ouvriers, ils ont un local pour manger digne de ce nom. Plus de confort. Après, là, vous voyez, on a une salle où on peut se rencontrer, à Meussia, on n'aurait pas pu. La matière, les expéditions, on va mettre en place une salle de contrôle. C'est vrai que c'est tout ça qui nous permet d'avancer. Donc, l'idée, c'était d'apporter plus de confort ? Les salariés qui travaillent chez nous, je les montre au plus haut possible, au niveau technique. Voilà, il faut que tout le monde soit dans le même wagon pour avancer tous ensemble. C'est par palier. Là, on est bien assis sur un palier. Après, il faudra qu'on repasse encore un palier. Il ne faut pas aller trop vite, mais il y a des étapes à franchir. Vous saviez que vous alliez avoir besoin de nouveaux locaux, de nouveaux espaces pour évoluer ? Vous le sentiez, ça ? Moi, je suis un bâton. Dans le vélo, j'étais un bâton. Là, je suis un bâton. Je ne sais pas où ça nous mène. Au départ, on le fait parce que c'est ce qui nous fait avancer, toujours de se donner des objectifs. Ça nous met peut-être une pression d'avancer, d'aller de l'avant. Pas plus de gagner. Je ne sais pas si c'est gagner. Je ne parle pas au sens financier, mais d'y arriver. Oui, voilà, d'y arriver, de fixer un but. Prouver peut-être à soi-même qu'on n'est peut-être qu'un pauvre, on n'est peut-être pas plus bête qu'un autre. D'accord, donc le lien avec votre passion du vélo est intéressant. Après, comme je le disais, c'est un mental, en fait. Le sport, ça se rejoint avec le travail. Ce n'est pas toujours tout rose, vous savez, dans nos entreprises. J'imagine. Il y a des moments de doute, des moments de... Beaucoup de remise en question aussi, en fait. Et le terrain était viabilisé ? Oui, il était comme ça, il était bien le terrain. Alors, il y avait peut-être des contraintes à respecter, des contraintes de normes écologiques ? Il faut le faire attention au niveau des huiles. Il ne faut pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, les architectes nous ont dessiné une fosse pour récupérer les huiles usées. Tout ce qui est huile usée dans l'atelier, c'est rejoint dans une fosse de... Une cuve spéciale. Une cuve spéciale, oui. Vous avez aussi beaucoup de copeaux, de limailles de fer. Comment vous... Là, on les récupère. On a deux bennes à copeaux et puis des gens viennent récupérer. C'est des normes qui viennent dans le bon sens, quoi. D'accord. Nous, on n'a pas le choix. Nous, on avait besoin de ça, quoi, pour... C'est une évolution. Alors, le fait de vous être... Vous êtes installé ici, donc, depuis très peu de temps, maintenant. Deux mois, ça fait... Deux mois, tous. On a déménagé en août. D'accord, donc c'est vraiment récent. On est là depuis septembre. De cette année, hein, 2012. Est-ce que vous sentiez aussi que ça allait être un plus que d'être sur Moiran ? Non, parce que Moiran, c'est une ville assez dynamique. Ils font pas mal de choses. Beaucoup de choses sont entreprises. Non, c'est... Les voies, les axes routiers, sont-ils intéressants aussi pour vos clients ? Bien, oui, c'est important. Là, on est bien desservis. Il y a la côte de jeu qui va très bien. Il y a la déviation d'Oyonna qui va se terminer dans un an. Non, on est très bien, en fait. Deux mois, c'est court pour avoir un peu de recul. Mais est-ce que, déjà, vous pouvez dire qu'il y a déjà les prémices de... Indirectement, oui. Il y en a un petit peu, mais bon, on peut pas dire qu'au jour d'aujourd'hui... C'est trop tôt. Qu'on y ressent, oui. Oui, en fait, les clients sont bien... Ils sont contents. J'ai mes principaux clients. Je pense que c'est une évolution par rapport à eux aussi. Alors, il y a des clients, il y a 15, 20 ans qu'on travaille avec eux. 25 ans, peut-être. La progression qu'on a, ils se reconnaissent aussi. En termes d'images ? Après, c'est aussi grâce à eux, par rapport à nos clients. Emmanuel Pierre, je vous remercie de nous avoir reçus chez vous, au sein de votre entreprise. Je rappelle que vous appelez MP Usinage. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.